On trouve la valeur de c qui fait que x-3 est un facteur du polynôme P2x, qui est égal à moins x³ plus cx² moins 4x plus 3. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça nous dit, le fait que x-3 est un facteur de P2x ? Ça veut dire que P2x, on peut l'écrire comme x-3 facteur de quelque chose, facteur d'un autre polynôme qu'on ne connaît pas. Et j'ai mis trois petits points à la place. Mais en tout cas, le reste est zéro lorsqu'on divise P2x par x-3, on est d'accord ? Si x-3 est un facteur de ce polynôme, ça veut dire que x-3 fois quelque chose est égal au polynôme. Donc dans ce genre d'exercice, lorsqu'on te dit que x moins quelque chose est un facteur d'un polynôme, le réflexe que tu dois avoir, c'est de penser au théorème du reste que je viens d'écrire ici. Le fait que lorsque x-a, donc où a est un nombre connu, x-a est un facteur du polynôme P2x, c'est exactement équivalent à dire que P2a est égal à zéro. Pourquoi ? On le voit très bien ici. On a l'exemple où a est égal à 3 ici. Donc on te dit que x-3 est un facteur de P2x, donc si x-3 fois quelque chose est égal à P2x, imagine qu'on remplace x par 3 ici, donc qu'on prenne P2x3. Ici on va avoir 3-3, zéro. On va avoir zéro fois quelque chose, on s'en fiche, c'est un polynôme qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas on sait que lorsqu'on prend P2x3, on obtient zéro fois quelque chose. Donc P2x3 est égal à zéro fois quelque chose, donc c'est égal à zéro. Donc tu vois bien que lorsque x-a est un facteur d'un polynôme, P2a est égal à zéro. Donc là on a P2x3 est égal à zéro et c'est ça qu'on va utiliser pour trouver C. Parce que du coup, maintenant on obtient quoi ? On obtient P2x3 est égal à moins 3 au cube plus C fois 3 au carré moins 4 fois 3 plus 3. Et on sait que cette expression là, P2x3, c'est égal à zéro. Ça c'est le théorème du reste qui nous le dit justement. Très bien, donc on a quoi ? On a moins 27, 3 au cube ça fait 27, plus 9C moins 12, 4 fois 3, 12, plus 3, qui est égal à zéro. Donc j'ai moins 27, moins 12, qui me fait moins 39, plus 3, moins 36. J'ai 9C moins 36 est égal à zéro. Donc 9C est égal à 36. Et finalement, C est égal à 36, pardon, 36 divisé par 9, qui fait 4. Non ? 9 fois 4, 36. Donc C est égal à 4. Voilà la valeur de C qui fait que x moins 3 est un facteur de P2x. qu'est égal à 4, 3, 2, 3 ou 4, 3, 3 ou 3, 4, 4, 4, 3, 2, 4, 3, 3, 4, 6, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 4, 4, 3, 7, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9.